De Pierre-Yves Godilla et de Jean-Christophe Vasqueto, tout ça pour une après-midi dédiée au motocross. Alors, il risque de se passer beaucoup de choses aujourd'hui et peut-être, mon cher Jean-Christophe, deux titres. Oui, tout d'abord en MX2 avec Antonio Queiroli qui, la semaine dernière, du côté de l'Angleterre, a réussi un gros coup avec l'abandon d'Andrew McFerling dans les deux manches. En tous les cas, c'est parti tout de suite. Nous sommes en direct avec cette première manche MX2. C'est un petit peu la précipitation. On s'excuse. C'est parti en tous les cas très fort avec la chute de Sébastien Poursel, malheureusement. Sébastien Poursel qui avait pourtant réussi un excellent chrono ce matin au warm-up. Apparemment, bon départ en tous les cas. Pierre-Yves pour Antonio Queiroli. Antonio Queiroli qui s'envole. C'est l'Italien volant, bien entendu, aujourd'hui. Il va avoir fort à prouver qu'il est le meilleur. Regardez cette partie de Hoops, un circuit extrêmement défoncé. Nous vous rappelons que nous sommes dans le sable, bien sûr. Les spécialistes de la Silice vont devoir, bien sûr, prouver qu'ils sont les plus forts. En tout cas, pour Sébastien Poursel, c'est reparti. Plus de peur que de mal. On revoit cette chute. Il a été complètement désarçonné. Impressionnant. Vraiment pas de chance pour Seb. En revanche, on l'a vu, dès le départ, Queiroli qui a pris des choses en main. Derrière lui, on a aperçu Alessio Kiodi. Bon départ également d'Andrew McFerland qui avait connu de grosses difficultés la semaine dernière. Christophe Poursel est très loin. Il va suivre également la performance d'un certain Tyler Atrey. Hier, littéralement impressionnant lors des essais. Tyler Atrey qui a réussi les meilleurs chronos et qui est dans le coup pour l'instant. Qui avait débuté l'année dernière ici même au Nation au Guillon de la 254 ans. Pour la première fois, il retrouve ce circuit qu'il adore. Et Garleoc, lui, vient de connaître un souci malheureusement sur sa KTM 250. Alors une piste de 1700 mètres qui va effectivement être aujourd'hui un des juges de paix. Il va falloir avoir une santé d'enfer. Et tout de suite, on voit les spécialistes de la Silice. Bien sûr, avec Mark Deruiver en tête. Deruiver qui a pris les choses en main. Mark Deruiver qui avait impressionné. Et Tyler Atrey qui revient. Enorme. La KTM numéro 2 de Tyler Atrey. Le retour. Et Andu Bidotty Lannes aussi. Qui va faire le tout pour le tout. Qui va jouer le tout pour le tout aujourd'hui. Pour tenter de sauver les meilleurs. Regardez la vitesse de Tyler Atrey à l'extérieur. Il est carrément impressionnant. Tyler Atrey qui est revenu la semaine dernière. On vous le rappelle. De sa blessure aux genoux. Il s'est imposé sur l'île de Watt. Aujourd'hui, il fait peut-être figure de favori. Mais attention quand même à son coéquipier. Mark Deruiver qui, rappelez-vous, l'an passé ici même sur ce circuit. O'Nation avait réussi des performances assez incroyables. Au guidon d'une 250 de temps pour l'équipe hollandaise. Tyler Atrey attaque déjà Antonio Keioli. Et regardez Mark Deruiver qui essaye de s'échapper tout de suite. La vitesse à l'extérieur de Tyler Atrey. Qui prend la piste la plus large pour avoir un maximum de passage en courbe. Alors on le sait, Antonio Keioli est très à l'aise dans le sable. Max Verlaine également. Aujourd'hui, la bagarre s'annonce assez intéressante. Garnieri qui a pris un bon départ toujours dans le coup. Mais ça risque quand même de se compliquer. De plus en plus pour l'Italien numéro 39. En tout cas pour le numéro 3 pour l'instant, c'est bien parti. Les Français en difficulté. En revanche, avec un mauvais départ, ça risque d'être un Grand Prix assez dur. Nous sommes dans les hoops avec l'abattage déjà impressionnant de Tyler Atrey. Mais devant c'est bien Mark Deruiver qui fait le forcing. Et Garnieri qui résiste derrière, numéro 39. Qui attaque même Antonio Keioli. Décidément, Garnieri, Keioli c'est le feuilleton de l'année. Ces deux-là jouent Ocha et Assouri. Boissière seulement, 22ème. Sébastien Porcel qui est reparti en dernière position. Départ correct également pour Billy McKenzie. Et ça y est, c'est presque fait avec Tyler Atrey. Revenu sur les talons du leader Mark Deruiver. Alors que Garnieri s'est défait d'Antonio Keioli. Et ça passe, regardez, ça passe pour Tyler Atrey. Impressionnant, il aura fallu un tour et demi pour se débarrasser de ses concurrents. Et regardez la distance qu'il est déjà en train de mettre sur ses poursuivants. Alors que Keioli est un petit peu mal dans les hoops et que McFarlane est en train de revenir. Alors McFarlane qui a cassé à deux reprises sa machine la semaine dernière. Même chose pour Keioli dans la deuxième manche avec un moteur. Keioli qui compte aujourd'hui 40 points d'avance. Est-ce qu'il pourrait donc décrocher son premier titre mondial à la condition d'obtenir des bons résultats ? On en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on verra ça. En fin de seconde manche, il sera temps de faire des toto. En tout cas, un garçon qui ne fait pas de toto mais qui fait ici forte impression. C'est Tyler Atrey. C'est l'homme en forme de cette fin de saison. Forcément, il revient de blessure. Il a su soigner son physique pour revenir au plus haut niveau. Ce sera un des garçons à surveiller bien sûr lors du Cross des Nations. Il est très frais. Tyler Atrey, on est en train de le constater. Et toujours ce circuit vraiment assez impressionnant à l'Europe qui a été en plus retravaillé. Il y a de plus en plus de sections loops qui ont été ajoutées. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez naturellement. Et physiquement, c'est terrible. On discutait tout à l'heure avec Michael Pichon et Pascal Leray qui nous disaient que ce circuit était vraiment très difficile aujourd'hui. Et a priori, Queiroli est en train de baisser le rythme. Peut-être un peu de pression quand même pour l'Italien qui vient de perdre encore des places. Il s'est fait doubler par Andrew McFerline. Notamment, doubler... Je pense que son goal aujourd'hui, c'est vraiment Andrew McFerline. Il faut qu'il termine à chaque fois devant. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, regardez, il en remet des louches. Le numéro 3, le numéro 7, respectivement premier et deuxième du classement provisoire de ce championnat du monde MX2. Billy McKenzie qui semble également très à l'aise. Le numéro 211, vainqueur d'une manche la semaine dernière. Queiroli a repris davantage sur Andrew McFerline. Derrière, bon comportement également d'un pilote belge. Patrick Capps, toujours très à l'aise dans ses conditions. Et les ornières, déjà impressionnantes ici sur ce circuit. Alors regardez les chronos, Jean-Christophe, c'est hallucinant. Tout le monde était en 2-13, 2-12. Tyler Rattray, 2-0-9 dans son second tour. C'est un avion de chasse au guidon de cette KTM que nous avons aujourd'hui. C'était déjà le Caillard lors des qualifs, nettement plus rapide. On va en revenir vite fait sur les qualifs. Avec côté français, la qualif de Christophe Pourcel, directement en 8ème position lors de la première session. Qualif également d'Anthony Boissière. Dans la seconde, Pierre-Alexandre René est passé. Et puis au repêchage, Sébastien Pourcel et Nicolas Robin se sont également qualifiés. Tous les Français sont donc passés. Et toujours des difficultés pour Antonio Queiroli. Ah oui, c'est vraiment un énorme baston. Il se retourne, il est stressé, hein, Queiroli ? Ah oui, ça va pas. Il y a Karl Lund qui revient. Woyatavis avec son numéro 30 est en train de lui mettre la pression. C'est pas habituel de voir Queiroli se retourner comme ça. Woyatavis, sud-africain, lui aussi rapide dans le sable. Karl Lund, 10ème. Quiudy en 9ème position. Pas de trace toujours des pilotes français. Christophe Pourcel, 13ème. René en 16ème position. Leur Cobain est 15ème. C'est pas trop mal pour l'instant. Les Français vont vous contenter de revenir. Et regardez toutes ces ornières dans le sable des Pays-Bas. Alors on savait que cette course allait être dure. À mon avis, elle va être mouvementée. Et le retour peut être regardé de Marc De Rochever. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est de voir la facilité de Tyler Atray. Qui est en train, à la régulière, de déposer quand même Marc De Rochever. Qui est considéré comme l'un des meilleurs pilotes du monde dans le sable. Et en ce moment, le sud-africain prouve que lui aussi, dans ses conditions très particulières, est un redoutable guerrier. C'est vrai que c'est vraiment spécial. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle bon nombre de grands pilotes vont s'entraîner tout l'hiver en Belgique. Ou en tout cas dans des pays où la silice est reine. Une surface tellement particulière. Alors forcément, chez KTM, on peut avoir le souhait. Puisque les deux officiels occupent la tête de la course. Ça, Jean-Christophe, il y a une quinzaine d'années, KTM, c'était des motos qui étaient réputées des bonnes motos dans le sable. Peut-être les seules motos capables de vaincre les Japonaises. Il y a bien longtemps. Aujourd'hui, elles sont capables de vaincre les Japonaises sur toutes les surfaces. Mais regardez quand même que sur le sable, ça fait plaisir à voir. Et ça va vite, McKenzie qui va vite aussi. Oui, Billy McKenzie qui vient de s'emparer de la 3ème place. Il a débordé garnierie. Rappelez-vous, Billy McKenzie, il était déjà à l'aise dans des conditions un petit peu spéciales. Un match à M.Spark lors des chronos, même si ensuite il avait connu de manches difficiles. Cette fois-ci, il semble vraiment dans un bon jour entre Billy McKenzie. Mais on le connaît, c'est un peu comme une seule manche de la scénière. Alors que Keroly est toujours sur les talons de McFarlane à la bagarre avec Wajatavis. Tour de Cazaire, retour de Cazaire, retour de Cazaire en ce moment. C'est en train de se resserrer, c'est assez étonnant quand même. Keroly pourtant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Keroly a réussi le hall shot. Et en ce moment, il a rétrogradé pour l'instant aux alentours de la sixième place avec Wajatavis sur la Honda. Keroly qui attaque McFarlane, qui s'est légèrement loupé. Et derrière, Wajatavis, numéro 30, Patrick Caps qui revient. Regardez, 1, 2, 3, 4, pilote quasiment au coude à coude sur les seaux avec l'attaque de Keroly à nouveau. Il est moins bien, Keroly. Il roule en 2,16. Devant, ça roule en 2,12, 2,11. Keroly qui vient de reprendre quand même le meilleur sur Andrew McFarlane. C'est la guerre des nerfs. En ce moment, entre les deux hommes, excellent comportement. Et c'est vraiment étrange de Davide Garnieri, pourtant italien, qui est censé être plus rapide sur les circuits secs. Aujourd'hui dans le sable, il est également à son aise. Le niveau s'est vraiment beaucoup resserré. Les écarts entre les pilotes, même après 3 tours, ne sont pas si importants. Keroly a trouvé à qui parler dans cette manche. Et puis, il va falloir jouer avec le facteur stress. C'est d'ailleurs peut-être la première fois de la saison qu'on le voit aussi stressé. Antonio, la peur de vaincre, la peur du titre, peut-être. Et puis, parmi les pilotes qui reviennent, il y a un certain Christophe Pourcel, numéro 33, derrière avec l'Akawa. Il est quasiment sur les talons maintenant de Karnelun. Christophe Pourcel qui, hier, n'a certes pas réussi une place exceptionnelle. 8e seulement, mais avec un excellent chrono en 2'11. Et on sait qu'il est fort dans le sable. Christophe, il avait déjà très bien roulé à Matcham Spark avec son premier podium de l'année. Il peut revenir à aller chercher des très gros points. Il est rapide, 1'2'14 dans le dernier tour. Il prend tous les extérieurs. Il essaye de trouver une piste assez lisse. C'est bien. Sur la silice. C'est du beau boulot en ce moment pour le jeune frère Pourcel. En tout cas, c'est clair que sa montée en puissance cette saison ne fait que croître et embellir. Kiko Kyodi avec son numéro 5 à la chasse aussi des points. Alors, comme d'habitude, www.abmoteur.fr pour vos questions sur Internet avec Pourcel, 10e. Top 10 en ce moment pour Christophe Pourcel qui peut encore espérer largement mieux. En attaquant notamment ici à l'intérieur, Karnelun peut-être. C'est fait. C'est passé à l'intérieur. On a regardé ces truffés de whoops. Croyez-moi, il va falloir un sacré physique pour aller au bout de ces sables de l'Europe. Stéphane Everts se plaît à dire que c'est le circuit le plus dur du monde. D'autant qu'aujourd'hui, il fait beau. On l'expliquait tout à l'heure, les organisateurs qui ont rajouté en plus des sections de whoops, il y avait déjà pourtant beaucoup de trous. C'est vraiment une salle de torture aujourd'hui. The Ruyvers est siropris. Il est revenu sur les talons. De son coéquipier, Tyler Rattray. Le voilà, Marc de Ruyvers en numéro 14. Il a signé un 2-10 dans son dernier tour. Un 2-11 pour Tyler Rattray. Alors est-ce que le physique de Tyler Rattray va tenir ? Parce qu'en vitesse pure, c'est clair, il l'a prouvé. C'est un énorme avion de chasse sur le sable. Nous rappelons qu'il revient quand même de blessure et qu'il faut un sacré timing pour tenir un grand prix complet dans ces conditions. Il l'a démontré la semaine dernière, ça allait plutôt pas mal, même si le circuit n'était pas aussi physique peut-être qu'aujourd'hui. Attention également à Marc de Ruyvers qui lui aussi est revenu à la compétition il n'y a pas si longtemps que ça. Les deux hommes sont donc nettement plus frais que le reste du plateau. Ils sont en train de le démontrer avec les meilleurs chronos. On a vraiment 2-11 pour Rattray, 2-10 pour The Ruyvers. On joue un petit peu au chai et à la souris en termes de chronos. Et bien évidemment sur ce genre de piste, les chronos peuvent varier d'un tour à l'autre de manière assez importante. Tant les pièges sont nombreux. Regardez ce pilotage assez étonnant, toujours debout, les genoux très serrés. Il faut à la fois serrer la moto et la faire vivre dans les ornières. Très peu de freinage sur l'avant bien sûr. Dans la lutte derrière, on a l'impression qu'Antonio Keroïs ait peut-être repris un peu de pression au début. Il a trouvé un second souffle puisqu'il a repris la 5ème place. Billy McKenzie qui a déjà 15 secondes de retard sur Marc de Ruyvers. Mais il est dans le coup, Billy McKenzie, le pilote britannique. C'est peut-être Andrew McFarlane à son tour de s'effondrer. C'est vraiment la guerre des l'air entre ces deux-là. Alors que Billy McKenzie, lui, s'en sort plutôt bien dans cette épreuve. Billy McKenzie derrière, on aperçoit Garnierie. Ou il y a Thaïvis qui revient, McFarlane qui a pris à nouveau, a priori, le meilleur sur Antonio Keroïs. Une seconde de séparer Garnierie de Billy McKenzie. Il prend des risques, McKenzie. Mais c'est aussi comme ça qu'on va chercher les bonnes places et les podiums. Il faut délester l'avant de cette moto au maximum pour ne pas subir les trous. Et il le fait bien, regardez. Derrière, on aperçoit donc Garnierie. Ou il y a Thaïvis en cinquième position et Christophe Purcell qui revient. Il s'est débarrassé de Keroïs. Il s'est débarrassé de Caps. Il vient de doubler Andrew McFarlane. Christophe Purcell dans le sable. Hauteur d'une manche, une nouvelle fois. C'est énorme. Regardez, le numéro 33 qui est rentré dans le top 5 quasiment déjà. Il a Ou il y a Thaïvis en ligne de mire. Il peut aller chercher le podium, Christophe. Et ça, c'est vraiment impressionnant pour ce jeune garçon qui s'est entraîné tout l'hiver en Belgique. Je l'avais croisé notamment en France du côté du circuit de Lune-Plage en tout début de saison. Et le travail est en train de payer car Purcell est capable aujourd'hui d'aller inquiéter les meilleurs spécialistes. En tout cas, il a l'air capable d'en régler une bonne paire aujourd'hui. Quelle vitesse de Christophe Purcell. On va surveiller ses chronos parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Il était pointé à la neuvième place lors du dernier tour. Il a déposé Keiroli. Il a déposé Carlun, déposé McFerlane. Il vient de faire un 2-14. Il est quasiment sur les talons de Roya Thaïvis pour la cinquième place. Derrière, regardez, McFerlane pour l'instant qui a un petit avantage toujours sur Antonio Keiroli. En difficulté, ça c'est vraiment la surprise du jour. Antonio Keiroli pourtant qui est un habitué des courses de sable. Il s'était révélé l'année dernière justement sur ce type de circuit. Aujourd'hui, avec la pression de ce fameux titre mondial, il n'est pas aussi rapide que d'habitude. Alors que devant, on le pressentait, Mark de Ruyver ne lâche pas sa proie d'une semelle. Mark de Ruyver numéro 14 qui vient mettre la pression sur Tyler Atrey. Regardez ces whoops, ces vagues de sable. Un circuit, nous sommes seulement en première manche, déjà totalement détruit. C'est vraiment impressionnant ce circuit d'Europe. Regardez la façon dont pilote Mark de Ruyver, il est extrêmement détendu, debout. Avec un drapeau jaune, peut-être un pilote qui a chuté. A priori Anthony Boissière, j'ai l'impression, du peur que de mal. Oui, vraiment une... Exceptionnel, c'est magnifique de voir ce pilotage de Mark de Ruyver. Qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le pilotage de Tyler Atrey qui est nettement plus en force. Mark de Ruyver, on le connaît, il est grand, très fin. Capable d'aller très vite en supercross, il l'a déjà démontré. Regardez la vitesse. Il est extrêmement rapide Mark de Ruyver, il va revenir, il va peut-être même dépasser son compatriote là. Ah, il a jeté un petit coup d'œil. A priori, ça ne devrait plus trop tarder pour de Ruyver qui reste debout le plus longtemps possible. On l'a vu, change de trace quasiment à l'appel des sauts. Il est dans son jardin aujourd'hui Mark de Ruyver. On a l'impression qu'il ne force pas. Et c'est là justement où les chronos se font. Si vous étiez avec nous l'année dernière, vous vous souvenez sans doute de sa prestation au motocross des nations. Il s'y met avec sa 2,5 de temps, il se bagarrait avec Stéphane Ebert. Il avait commis quelques petites erreurs. Mais justement grâce à ce pilotage tout en finesse, il avait réussi un motocross des nations de toute beauté. Et la bagarre rattrait de Ruyver continue avec une nouvelle chute pour Cristian Stévanini, malheureusement l'Italien. Et on attend peut-être maintenant de revenir sur la bagarre qui oppose les poursuivants. Avec McKenzie qui a toujours un petit avantage en troisième position. Mais derrière Garnieri, Wayatavis, Christophe Poursel, McFerain. Tout ça c'est très serré. Christophe Poursel qui a gagné quand même 3 places dans le dernier tour. Ça fait 13 minutes que les garçons sont partis à la chasse d'un succès. Ici sur ces terres de l'Europe. Et quel spectacle nous donnent les deux pilotes KTM. C'est vraiment sublime. Rattrait il n'a pas envie de se laisser faire quand même. Alors que derrière ça y est, nous sommes avec Billy McKenzie. Et derrière, regardez Christophe Poursel qui est sur l'étalon. Déjà de Garnieri, il a déposé Wayatavis. Il est désormais 5ème à l'attaque. Wayatavis qui a dû commettre une erreur. McFerain qui tente de rester dans le rythme lui aussi. Il est là en route McFerain. Et Christophe. Christophe qui a un abattage. Il a raison de se retourner Garnieri mais il ne fallait peut-être pas. Attention à la sortie des boops, regardez. Elle s'est passée, ça passe. Très belle trajectoire de Christophe Poursel qui vient de s'emparer de la 4ème place. Objectif maintenant. Billy McKenzie peut-être le podium dans cette manche pour Christophe Poursel alors que McFerain est toujours dans le coup. Chute pour Carlone. Carlone qui était en 10ème position. Ça y est, c'est fait pour Garnieri en tous les cas. Garnieri menacé par McFerain. Kérolie toujours en 8ème position. Alors on voit que les pilotes sont un petit peu gênés, ça va un petit peu moins vite autour mais quel abattage sur la piste. Alors la semaine dernière on avait reçu quelques mails pour savoir si on pensait que Christophe Poursel pourrait jouer l'année prochaine le titre mondial. Quand on voit ça. Je pense qu'il était en train de tout simplement de nous donner la réponse car quand on discute sa première saison de Grand Prix et que l'on est déjà capable de jouer des podiums de manche à l'Ierop dans le sable, ça veut dire qu'on est un pilote très complet et c'est très intéressant pour l'avenir. Quelle motivation. On le voit là, il est couteau entre les dents. Il n'a peur de rien sur cette piste de l'Ierop. Il est quasiment dans les mêmes temps que la tête de la course. Il va falloir se frayer un passage dans ce champ de mine. Kérolie là-bas en difficulté derrière Patrick Caps. Toujours 8ème, Antonio Kérolie côté français derrière. Pierre-Alexandre René dans les poids en 16ème position. Sébastien Pourcel qui revient 22ème alors que Nicolas Aubin occupe la 18ème place. Allez, il reste 16 minutes. Jean-Christophe est de tour dans cette manche. Une manche allotante avec le retour de Christophe Pourcel sur les hommes de tête et peut-être effectivement un premier podium de manche pour le Français. Garnieri en train de se battre bien sûr. On a vu l'abandon sur le bord de Karl Nen. On a vu Kérolie revenir sur Patrick Caps. Antonio Kérolie vraiment sous pression aujourd'hui. Il a 40 points d'avance sur McFly en arrivant ici. Pour être titré aujourd'hui, il faudrait qu'il reparte de l'Ierop avec 51 points d'avance. C'est jouable. Même 50 points d'avance puisqu'il a un nombre de manches gagnées plus important. C'est joué mais pour l'instant il est plutôt en train de reperdre quelques-uns. C'est clair. Je pense qu'il réfléchit un petit peu trop pour l'instant. Antonio Kérolie de Tokyo McFarlane est deux places devant. Christophe Pourcel 4ème. Il n'a pas de rythme du tout Antonio. Quand on voit la vitesse de Christophe Pourcel. Ceci dit, j'aimerais bien avoir un rythme comme ça dans le sap. Par rapport aux hommes de tête. Vous avez déjà roulé dans ces conditions-là Jean-Christophe ? À ce point-là, non. C'est vrai que c'est étonnant. C'est vraiment un circuit très exigeant, très particulier. Mais probablement l'un des plus intéressants de l'année aussi. C'est sûr. On peut faire la différence. On l'a vu, les pilotes qui abordent les sauts quasiment à 3-4 de front. C'est toujours des conditions de course que l'on apprécie. Et puis ça nous permet de pouvoir justement se rendre compte de la difficulté du pilotage dans le sable. Avec toutes ces ornières, toutes ces vagues. Des appels de sauts de plus en plus difficiles à négocier au fil des tours. Et même les grands spécialistes comme Arnaud Demester ont du mal sur ce type de circuit de motocross. Parce que ce sable ici de l'Europe est vraiment particulier. Et regardez toutes ces difficultés. C'est vrai que même au piquet, on ne rencontre pas dans le sable des séries de whoops à n'en plus finir. Au-delà du fait que le circuit se dégrade naturellement. Même si Arnaud cette année, il a quand même réussi son premier podium en championnat du Mx3. Sur un circuit sablonneux, bien évidemment. Arnaud Demester qui ne va pas tarder à recommencer la préparation pour les courses de sable. Le pilote YAM, on le salue. Il doit nous regarder aujourd'hui. Il s'est déjà entraîné avec Oki et Belleval au dehors de Pontevo en quad. Ils se sont fait les bras, ils se sont fait les mains. Oki qui n'avait pas roulé depuis un petit moment. Même avec des gros avant-bras qu'il nous a fait voir. Il disait quand même, c'est dur mais ça nous fait du bien. Et c'est vrai que c'est des garçons qui ont l'habitude des courses de fond comme ça. Alors Antonio Caoli qui a maravillé de pocher son titre mondial aujourd'hui. Pour en succéder à plusieurs pilotes italiens. Oui, vous avez fait un petit peu le tour des champions italiens Jean-Christophe. C'est Michele Rinaldi en 1984 qui avait ouvert le bal au guidon de sa Suzuki. Champion du monde 125, 95 Alessandro Puzar. En 125 également champion du monde 98-99. Trois titres consécutifs 98-99, 2000 pour Alessio Chiodi. En 1990 Puzar avait également gagné le titre en 250. Et puis 99 le titre 500 cm2 pour Andrea Bartolini. Donc peut-être aujourd'hui on lui souhaite la consécration pour Caoli. Mais pour le moment c'est loin d'être fait car Andrew McFerrin après un Grand Prix d'Angleterre. Très difficile, ne veut rien lâcher jusqu'au bout. Il veut vendre chèrement sa peau. Et pour le moment il reprend des points sur Antonio Caoli. Lui qui avait porté cette plaque rouge pendant la moitié de la saison. Caoli qui revient petit à petit. Un petit tour sur le net. Est-ce que vous êtes parmi nous aujourd'hui ? Il y a pas mal de messages qui arrivent. Mais on suit pour le moment cette bagarre. Toujours avec Patrick Caps. Garneri. Et Andrew McFerrin derrière. Antonio Caoli qui tente de revenir 12 minutes plus de tour encore. Et le rythme est en train de baisser dans ce groupe de chasse. Les allemands vont être douloureux. Attention le petit dépassement ici de Patrick Caps bien vu à l'intérieur. C'était propre et bien fait. Alors il serait intéressant de retourner sur la tête de la course. Pour voir ce qui se passe entre Marc de Roivor et Tyler Rattray. Et Patrick Caps. Belge bien sûr amoureux de la silice depuis longtemps. C'est un petit peu son jardin l'Europe. En tout cas il vient en voisin. Lui aussi aime le sable. Patrick Caps qui avait bien débuté l'année avant de se blesser. Malheureusement il est de retour depuis quelques Grands Prix. Il a déjà obtenu de bons résultats. Numéro 9 l'année dernière. Au long de cette 250 CRF. Une des rares Honda. C'est vrai c'est un des rares à faire briller la marque Honda. Dans ce championnat. Alors que la moto en ontrit très certainement. Oui il y a une petite chute là peut-être. Oui. Avec un pilote Yamaha. On a entendu le moteur qui régulait. Oui Honda qui mériterait effectivement de placer des motos au plus haut niveau. Qui a été le dernier champion du monde Honda. En petite catégorie. Il ne se reste pas Jean-Michel Bale. Il me semble que c'est Sandro Puzar justement. En 1995 qui était reparti dans un team privé. Au guidon du 1925 CR. Il avait décroché le titre un petit peu à la surprise générale. Et puis des nouvelles peut-être aussi de Michael Maschio. Qui ne prend pas part à ce Grand Prix. C'est vrai qu'on était un petit peu bousculé tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais Michael Maschio a chuté hier lors des essais. Il s'est gravement brûlé à l'avant-bras. Au deuxième ou au troisième degré. Donc il n'était pas en mesure malheureusement de prendre le départ de cette course. On espère pour lui que son rétablissement sera assez rapide. Et sans trop de séquelles. En tout cas devant Tyler Rattray s'occupe de tout. Marc De Roivore vraiment lui. Il suce la roue. Passez-moi l'expression. Ces deux-là ne se sont pas quittés depuis le début de la manche. On a aperçu le beau retour de Sébastien Poursal qui était dernier. Il est revenu dans les points. Alors que pour Boissière qui a abandonné Aubin et René c'est plus compliqué. Attention Rattray. Petite erreur dans les whoops. Très belle course de Séb Poursal qui déjà ce matin au warm-up était rapide. Sébastien lui aussi s'est beaucoup entraîné cet hiver dans le sable. Il est en train de prouver que la grande forme revient et c'est tant mieux. Il faudrait qu'il ait un petit peu de chance Sébastien parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Il était complètement capable de rouler dans le rythme des hommes de tête. Alors attention peut-être l'attaque ici de Marc De Roivore tout au bout à l'intérieur. Pour l'instant ça ne passe pas. Tyler Rattray se barre. Les deux garçons sont vraiment maintenant au coude à coude. Elle va être difficile cette fin de manche. Nous sommes partis depuis 24 minutes. L'attaque de De Roivore à l'intérieur. Regardez. Exceptionnel. Il tente le tout pour le tout Marc. Marc De Roivore qui est conscient peut-être que Rattray en fin de manche risque de baisser un peu de rythme. Regardez les chronos. La régularité métronomique de ces deux garçons. Il y a un magnifique 2'15. Christophe Pourcel en 18. Derrière ses boues plus lents. Mais Pourcel qui pourrait revenir sur Billy McKenzie. Oui Billy McKenzie qui tient quand même plutôt pas mal le choc en ce moment. Il y a deux secondes d'écart entre McKenzie et Pourcel. C'est pas grand chose. On revoit les erreurs. La petite erreur. Dans les housses de taille. Et là après c'est grave. Alors oui Jean. Christophe quand on voit ce genre d'image. On peut imaginer ce qui est l'efficacité d'une suspension d'usine. Parce que là. Oh les sauts. Ouf. Il faut de la confiance là. Ça c'est des images assez incroyables quand même. Tu penses comme ça sur ces sauts. 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 Il y a l'habitude de vivre. Il y a l'habitude depuis qu'il a débuté la moto bien évidemment. De s'entraîner dans ces conditions. Mais quand même c'est toujours étonnant de voir ces pilotes avec autant d'aisance. Dans des conditions si spéciales. En tout cas les maîtres de la Silice aujourd'hui sont devant vous. Alors j'ai une information très importante. La chute d'Angro Mac Ferland vient de tomber à la 13ème place. Du coup Antonio Queiroli 6ème. A nouveau réussi une bonne opération. Il était pourtant dans le coup depuis le début Andrew McFerlane. On avait même l'impression qu'il était en train de revenir. De se rapprocher du trio de tête. Il est désormais 13ème. Ça risque maintenant d'être compliqué pour lui. Vous savez ce qu'on dit Jean-Christophe. Enfin pas avoir de chance c'est une faute professionnelle. Et bien pour l'instant Antonio Queiroli quoi qu'il arrive ne commet pas de faute professionnelle. Et ce pourrait bien être un premier titre pour ce jeune champion à l'issue de cette manche aux Pays-Bas. De Roivre qui va encore tenter ici à l'intérieur peut-être un passage en force. Ouais ça risque de passer. Il l'avait tenté déjà mais la trajectoire extérieure est plus rapide. On a presque l'impression que De Roivre il attend un petit peu son heure. Il est tellement souple regardez sur les bras. Il ne s'affole pas. Il est là. Il observe. Il doit peut-être en avoir un petit peu sous le coude. Regardez chez KTM. Ils sont tous en train de souffler en se disant mais ça va finir comment cette bagarre. La chute. La chute de Christophe Porcel. Dommage dans les whoops. Il va falloir que la KTM. La KW reparte. C'est dommage. Il était quatrième Christophe. On va peut-être la voir cette chute. Regardez. Tout seul dans les whoops. Une portion délicate on l'a vu. En fait ces whoops sont nettement plus durs que le reste du circuit. Donc on peut perdre un peu l'adhérence. C'est ce qui s'était passé tout à l'heure avec Ratray. Il est reparti Christophe. Aux alentours de la dixième place. Assez dommage. Il y avait peut-être un podium de manche à jouer. Alors que devant Marc Deuver, Tyler Atres est toujours l'explication au sommet de cette première manche MX2. C'est absolument sublime ce que ces deux là sont en train de nous offrir comme spectacle. Et la 250 KTM dans ces conditions là qui fait absolument merveille. Une 250 KTM que pilotera Sébastien Tortelli au MX des Nations. Sébastien qui a récupéré, enfin qui va récupérer juste après la finale de l'Outdoor Alden Hellen, une moto aux Etats-Unis et s'entraîner là-bas sur place avant de venir en France pour ce fameux motocross de nation grand rendez-vous de l'année. Et bien évidemment, avec à ses côtés David Villemin et Mickaël Pichon. Et David Villemin lui aussi qui est en transfert chez Honda l'année prochaine. Le nom du team, ça m'amuse beaucoup. Honda Boucou. Boucou. Et il ne sera pas tout seul puisque dans ce team Honda Boucou, on retrouvera un autre français. Steve Ponyface. Absolument. Et puis un autre bon pilote américain, Matt Walker, c'est deux garçons qui rouleront eux en 125 superfors. Alors que David, bien évidemment, prendra part au championnat 250. En revanche, David Villemin viendra au motocross des nations sur Sayamara. Dernière course sur l'IAM pour David. Une IAM prêtée par le team de Carly. L'équipe d'Antonio Queiroli, bien évidemment. On le retrouve. Antonio Queiroli avec derrière lui. On n'en avait pas parlé de ce garçon. Il était très loin tout à l'heure. David Philippe Hertz. Quasiment dernier, il est septième. Il est sixième même, Philippe Hertz. Retour. Comme d'habitude de Philippe Hertz quand il loupe ses départs. Et pourtant, nous sommes encore dans des conditions spéciales. Mais lui aussi prouve que c'est un pilote. C'est un combattant, c'est sûr. Et puis il est complet. Philippe Hertz rapide sur le sec, dans la boue, dans le sable maintenant. Et c'est vrai qu'il nous a habitué à faire d'excellentes remontées. Un petit peu, on se souvient à l'image de ce que faisait d'un Gordon Crocard du temps de sa superbe. Alors vous l'avez sans doute vu, Christophe Porcel, onzième. Sébastien, quinzième. Sébastien qui est bien revenu au parti dernier. Kérolis bientôt menacé par Philippe Hertz. Les deux hommes se rapprochent peut-être petit à petit de Patrick Caps pour la quatrième place. David et Philippe Hertz, l'autre sensation de cette saison avec vraiment une naissance d'un grand talent. Il va doubler, il va déposer même ici à l'intérieur Kérolis qui est en difficulté décidément. Il est carrément à l'agonie, vous voulez dire. Antonio Kérolis à l'agonie en première manche de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et même si son adversaire le plus direct, Andrew McFarlane, navigue aux alentours de la douzième place. Alors que nous sommes à six minutes en gros de la fin de cette manche. Eh bien, il a du mal. Et puis derrière, il y a Kiodi qui a aussi fait une belle course pourtant dans ces conditions. On sait qu'il déteste le sable à l'essio Kiodi. Et pourtant, il est là, il se rapproche même d'Antonio Kérolis. Et on l'a vu avec Kérolis, dans le sable, il faut tout le temps garder de la vitesse. Dès qu'on perd sa vitesse, forcément, on est un peu en difficulté dans les successions de vagues. C'est ce qu'il a fait Kérolis tout à l'heure lorsque Philippe Hertz s'est passé. Il a loupé son virage, du coup, il n'a pas pu bien se relancer. Et Philippe Hertz en a profité. Il va réattaquer Antonio Kérolis. Il a Philippe Hertz en ligne de mire. Il faut se motiver. Il y a trois Italiens, la roue d'enroue, Philippe Hertz, Kérolis et l'étonnant Alessio Kiodi. Et toujours là Alessio Kiodi qui, à la mi-saison, était aussi capable de jouer le titre. Regardez, Kérolis, c'est incroyable. A quel camouflet pour Antonio Kérolis. En passe de remporter le titre mondial. Il se fait dominer par ses petits camarades italiens. Ce qui est étonnant, c'est la performance de Kérolis. Bien parti pour terminer la troisième de ce championnat du monde. Il avait parfaitement débuté l'année. C'était l'un des pilotes les plus réguliers. Avant de connaître un passage à vide. Il est de retour à son meilleur niveau, Alessio Kiodi. Et c'est vrai que ce petit jockey italien, il a forcément l'expérience des titres mondiaux. Et de cette surface, Alessio Kiodi, ce qu'il a dû maîtriser lors de ses victoires. Il a pensé d'ailleurs un moment qu'il allait pouvoir peut-être être l'homme qui allait contrarier les ambitions de Kérolis. Nous aussi d'ailleurs, on pensait que Guy était titrable potentiellement. Il était très régulier, ne commettait pas de fautes. On a toujours souligné qu'en termes de vitesse de pointe, il était moins bien qu'Antonio Kérolis. Et puis justement, dès qu'il a connu quelques petits soucis, que cette régularité n'était plus la même, il a perdu des terrains au championnat. Et bon, il va quand même terminer probablement sur la troisième marche du podium. Au final, il n'y a pas grand chose à dire sur l'année d'Alessio Kiodi. Et aujourd'hui, il prouve encore une fois qu'il est un grand champion. On vous le rappelle, trois fois champion du monde dans cette catégorie 125. Allez, Philippe Hertz qui est à la recherche de bons points lui aussi. au tord d'une saison sans faille, avec un début en deux temps. Et puis l'arrêt de Tyler Rattray qui lui a permis de récupérer cette magnifique KTM 254 au temps et de s'exprimer au meilleur niveau. Philippe Hertz, quatrième du championnat, vainqueur de manche, vainqueur de Grand Prix. Et futur officiel KTM l'an prochain. Au côté justement de Tyler Rattray, toujours dans cette catégorie MX2. C'est vrai qu'il a bossé. On le découvrira au guidon d'une 450 pour le team italien du côté dernier. Et regardez le succès populaire de cette course avec un public énorme venu voir ce spectacle. C'est vrai qu'il est beau le spectacle. Allez, nous allons rentrer bientôt dans les deux derniers tours de course. On ne l'a pas vu passer cette manche. C'est incroyable. On se régale sur ce circuit de très belles images. C'est clair que c'est une des courses les plus speed depuis le début de saison. En tout cas, très motivante. Certainement pour vous à regarder et pour nous bien sûr à commenter. Alors devant, c'est toujours la même chose. Rattray avec un avantage d'une seconde seulement sur Marder Rattray. Mais le Sud-Africain qui tient le choc. Alors qu'il y a eu du changement à l'instant même. Avec Marder Rattray qui a pris la tête de la course. Ça vient de se produire. Malheureusement, on a loupé le dépassement. Mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on le sentait de Rocheveur qui paraissait en avoir un petit peu sous la pédale. C'est clair. Il a été en observation pendant 33 minutes. Et maintenant, regardez la vitesse. Quelle attaque. En fin blanche. Il est facile. C'est vraiment magnifique. Le pilotage dans le sable à ce niveau-là. Réussi par Marc de Rocheveur. Il ne commet aucune faute. Il est debout. Il enchaîne parfaitement les whoops et les virages. Et derrière, Tyler Rattray pourtant. Il a asphyxié Tyler Rattray. Tyler Rattray, il attaque. Il dépense plus d'énergie probablement que Marc de Rocheveur. Et forcément, physiquement, il n'est pas encore à 100%. Marc de Rocheveur qui a fait un petit signe à son panneau torse en disant que tout va bien. C'est sous contrôle. Ça se sent que c'est sous contrôle. Regardez. Attaque énorme. Quel style. Du grand, grand Marc de Rocheveur. Du grand pilotage. Regardez ce qu'il lui a mis. Tyler Rattray s'est épuisé à donner le rythme, à donner le ton dans cette manche. Alors qu'il avait un homme derrière lui capable non seulement de hausser le ton, mais de lui mettre carrément une belle correction. C'est un malin Marc de Rocheveur. Oui, ça fait plaisir de voir Marc de Rocheveur qui a toujours eu vraiment des chances très très bizarres lors de ce championnat. Allez, deux tours. Les deux derniers tours de cette première manche et Mix 2. Alors, vous l'avez sans doute aperçu, il y a des réservoirs plus gros sur les KTM car dans le sable, dans ses conditions, on consomme plus d'essence. Il faut aller au bout. Trois secondes, quasiment quatre secondes maintenant. Décart entre Marc de Rocheveur et Tyler Rattray à l'avantage du pilote hollandais. Énorme travail. Cet avant-dernier tour. De Rocheveur a vraiment mis un camouflet à Tyler Rattray. Enfin, ceci dit, il va y avoir un truc qui a dû quand même. Une minute d'écart sur le troisième. La moto qui fume d'ailleurs un petit peu, la moto de Billy McKenzie. On espère qu'il va pouvoir aller au bout. Il y a des motos ici qui sont évidemment en pleine charge pendant 40 minutes. Patrick Caps, c'est un quatrième. Philippe Herd, cinquième. Chiodi, sixième. Normalement, on va retrouver ensuite Kérouli à septième place devant González. Garneri, Sestola, Christophe Pourcel et McFerlane. Ça fume de plus en plus quand même. Puis il arrive sur la moto de McKenzie. Je ne pensais pas qu'il ait été dans une espèce de flaque d'eau quelque part. L'humidité peut-être. Ça doit être quand même très humide. Ce sera lui-ci à Lyropes malgré le beau temps. On n'espère pas que... Ah oui, ça fume beaucoup, vous avez raison. Il est en train de se faire un joint de culasse. Ce serait dommage quand même. Il a fait le plus gros du travail. Une très belle manche. Une petite partie moyennement. Il est revenu. Peut-être une durite. Ce serait un petit peu dévissé. Il aurait des fuites. Ça tomberait sur le pot d'échappement. Ça ne fume pas tout le temps. Non, c'est ça qui est étonnant. En tout cas, devant. Ça devrait tenir train. Pour Billy McKenzie. Le rattrape qui va... 14 secondes. 14 secondes. Il a craqué physiquement sur la fin. Et Marc de Rocheveur a augmenté le rythme. Marc de Rocheveur est toujours aussi facile. Il n'a pas l'air de... Le problème, c'est qu'il ne faut pas se déconcentrer à ce niveau-là de pilotage. 2-13, 2-24. Il a signé un 2-10 dans le 16e tour. Dans le 17e tour, il a commis forcément une grosse erreur. Tyler Atrade, 2-24. Quelle manche de Marc de Rocheveur. Absolument sublime. Belle gestion. Allez, dernier tour. Christophe Pourcel qui est revenu en 11e position. McFarlane, 7e. McFarlane, 10e qui a gagné une place. Nous sommes dans le dernier tour. Donc Tyler Atrade qui va en terminer maintenant. Avec cette première manche. Mais il est là. Ah, il a donné le ton. Vainqueur la semaine dernière pour son grand retour à la compétition. Deuxième, probablement, de cette première manche et le mix 2. Là, on voit mal qui pourrait empêcher de Rocheveur de s'imposer aujourd'hui car... Ah, s'il parvient la seconde manche, ça semble doublé. C'est clair que là, le garçon a annoncé la couleur. Attention, ceci dit, Christophe Pourcel qui, s'il faisait un bon départ tout à l'heure, pourrait très certainement... Aller chercher le podium de Roche. C'est très jouable. Il n'est probablement pas inquiété quand même à Marc de Rocheveur ou Tyler Atrade. Il y a quand même des écarts assez impressionnants quand on regarde les meilleurs chronos. C'est un 2-10 dans l'avant-dernier tour. C'est quand même étonnant. Le meilleur chrono absolu, c'est pour Tyler Atrade en 2-09-315. Contre le meilleur chrono, par exemple, de Kérolide Dequin. Ça fait 6 secondes d'écart quand même sur un tour. Allez, il en termine gentiment. Il a presque envie d'attendre Tyler Atrade pour franchir la ligne d'arrivée presque la main dans la main. Les deux coéquipiers. Doublé KTM. Complété par l'excellente course derrière, on l'a moins vu, mais de Philippe Hertz qui était quasiment dernier et qui est revenu à la cinquième place de cette première manche. En tout cas, c'est un homme fou de joie. On devrait retrouver sur le podium. La taille à très. Lui aussi a fait une belle course. Il a imprimé le rythme pendant les 25 premières minutes avant de forcément de ralentir un peu sur la fin et surtout de subir la domination de son coéquipier. Maintenant, il va falloir attendre une minute pour voir Billy McKenzie arriver. Espérant que sa monture ne lui fasse pas défaut et que cette fumée ne soit qu'un détail anodin. 24 secondes plus tard, Tyler Atrade passe la ligne d'arrivée. Le voici, Billy McKenzie. lui aussi arrive quasiment en roue libre. Sous le drapeau d'Amier et sa moto fume toujours. Il va falloir passer par la case atelier, c'est certain. Et il ne doit pas être mécontent de finir cette manche à 1.04 du leader, certes, mais belle démonstration des talents de Billy McKenzie qui, là aussi, sur le sable est capable de donner la mesure. Voilà donc le tiercé qu'il fallait jouer dans cette première manche. Et voici Antonio Queiroli qui, lui aussi, va en terminer avec cette première manche dans le sable. Alors, Antonio Queiroli, visiblement fatigué, Antonio Queiroli. Septième. Septième devant et Gonzalvez, le portugais, McFerrin, neuvième. Ça fait deux petits points supplémentaires pour Antonio Queiroli. Il lui en manque 8. 8 points pour être champion du monde. Peut-être 8 points qu'il prendra tout à l'heure. Peut-être pas. Alors, on pensait tous qu'il allait être champion du monde aujourd'hui compte tenu de son aisance habituelle dans le sable. Sans compter peut-être sur le phénomène de pression et il l'a aujourd'hui, Antonio Queiroli. Je pense que c'est surtout ça parce que la panoplie du parfait vainqueur qu'il l'a depuis longtemps. Érigan Calves qui fait une belle performance. Il était rapide hier lors des manches de Calife. Il était mal parti, il est revenu. C'est vrai, on n'en a pas franchement parlé mais course énorme de Philippe Hertz qui était dernier qui est revenu. Lui aussi, pourquoi pas jouer un rôle très impressionnant tout à l'heure dans la seconde manche. et puis Christophe Porcel qui était dans le coup pour le podium qui a chuté et qui malgré tout termine dixième. C'est bien. Pierre Alexandronet et Nicolas Aubin qui ont abandonné 20 pilotes seulement qui ont terminé cette manche. Regardez, à partir du 21e ce ne sont que des abandons. Et puis, première victoire de manche de la saison pour Marc De Roeveur. On va retrouver le classement provisoire 536,400.